Le micro est ouvert. Le micro est ouvert. Je suis très content d'avoir avec nous deux experts en endoscopie, le docteur Sébastien Schuller et le docteur Jean-Yves Fournier. Bonsoir. Merci d'être là. Donc voilà, ça c'est le sujet de ce soir. Souvent on a cette question en endoscopie, comment est-ce qu'on peut réduire la coupe d'apprentissage ? Comme je viens de vous dire, on a deux experts avec nous ce soir. Jean-Yves Fournier de Sion, il a fait un travail très très intéressant sur comment réduire la coupe d'apprentissage. Il a fait vraiment une étude très intéressante là-dessus. Il a une très grosse expérience dans ce domaine. Et aussi, le docteur Sébastien Schuller de Strasbourg, en pratique, a fait ses pas vraiment pas par pas et a ainsi su réduire sa coupe d'apprentissage. Et ce soir, les deux vont partager leur expérience avec vous, comment vous pouvez apprendre de leur faute aussi, qu'ils ont fait peut-être au début, et quelles astuces on peut vous recommander pour que vous puissiez réduire cette coupe d'apprentissage. Donc, on va avoir deux parties de cette webinaire. On va voir d'abord la démonstration en direct du docteur Schuller. Et ensuite, on va voir une présentation du docteur Fournier, comment justement réduire cette coupe d'apprentissage. Donc, je propose qu'on commence par la démonstration. Très bien. Avec plaisir. Donc, ici, nous avons un modèle navigué de Real Spine, sur lequel on a une vraie hernie discale, et lequel est d'ailleurs aussi, on va en parler en plus en détail, et qu'elle est recommandée par les deux experts, justement avant de se lancer sur des cadavres, peut-être, ou sur des patients même, de commencer avec des modèles, justement. Donc, on va utiliser ce modèle-là. Donc, comme on l'a préparé, il est installé en déculptive ventrale. Ici, on a une navigation. Il faut, bien sûr, une colonne vidéo. Ici, nous avons notre dernière génération de Richard Wolff, de 4K, avec un grand écran. Bien sûr, en dernière génération, dernière qualité. Et nous avons l'instrumentation avec nous, ici, où aujourd'hui, nous allons utiliser un jeu universel, donc, c'est-à-dire lequel nous permet de faire un abord inter-la-mer et transforaminal. Ce soir, nous allons nous focaliser sur inter-la-mer. Voilà. Donc, ça, c'est un peu l'introduction. Je ne sais pas si, oui, docteur Fournier, vous voulez commenter là-dessus. Donc, vous voulez nous partager votre expérience ? Quelles sont les gros lignes, peut-être, que vous avez apprises dans votre apprentissage, dans la coupe d'apprentissage ? Je dirais que l'utilisation du modèle, elle est assez déterminante, parce que, d'une part, sur les cadavres, on a souvent des déceptions. Et puis, comme vous verrez dans la présentation que je vais faire tout à l'heure, un des éléments clés pour réduire la coupe d'apprentissage, c'est probablement de faire des répétitions nombreuses. Ça ne suffit pas de faire le C121 d'un cadavre workshop, comme on a dans la plupart des cours. Et ça, le cadavre, enfin, je veux dire, le modèle, il le permet. Et puis, pour certains gestes clés de l'intervention, ils sont plus faciles à entraîner sur ce modèle que sur le cadavre. Mais ça, on va le voir. Super, parfait. Ça a l'air très intéressant. Et donc, avant qu'on commence, vous, docteur Schuller, comment est-ce que vous avez commencé, parce qu'on parle de la courbe d'apprentissage, est-ce que vous avez commencé tout de suite sur un patient ? Est-ce que vous avez commencé sur un modèle ? Est-ce que vous avez commencé sur un cadavre ? Quelle a été votre expérience ? Alors, mon expérience, c'est que j'ai commencé, pour me familiariser avec l'endoscopie, avec l'endoscope en soi et les différents instruments, j'ai commencé effectivement sur un cadavre, mais pendant une journée complète. Et puis après, progressivement, se lancer sur le patient, avec d'abord des procédures relativement simples, en privilégiant l'inter-la-mer, et dans un deuxième temps, passer au transfert aminal. Mais effectivement, à ce moment-là, il n'y avait pas encore la possibilité d'essayer sur un modèle. Ok, intéressant. Bon, on va voir ça plus en détail au cours de la soirée. Donc, je propose qu'on commence avec la démonstration. Donc, on avait réfléchi aussi à savoir quel a été le meilleur modèle à utiliser pour la démonstration, et puis on s'est dit qu'on allait faire simple et qu'on allait choisir l'inter-la-mer, qui est ici, du coup, une endiscale inter-la-mer de niveau L4 et L5. Donc, cet ancillaire, on va utiliser l'ancillaire de navigation. On a, en pratique au bloc opératoire, c'est plus souvent à l'aide d'un fluoroscope. On va d'abord choisir l'emplacement de l'incision, qui idéalement se situe au milieu de la fenêtre inter-la-mer, du côté homolatéral, à la hernie. Donc, idéalement, pour une hernie discale L4 et L5 du côté droit, je vais utiliser une incision située à ce niveau-là. J'incise la peau de manière verticale sur une portion infracentimétrique, et j'incise également dans la même incision une partie du fascia pour pouvoir m'aider à poser le dilatateur de manière plus facile. Juste une question, Dr Fournier, le début, vous faites ça pareil ? Oui, tout à fait. On vise le centre de la fenêtre homolatérale, finalement. On veut avoir cette incision au centre, mais on ne va pas sur la ligne médiane comme on le fait en microscopie, on va un peu paramédian. Donc, ça, c'est un premier astuce, je pense, que pour nos participants, c'est vraiment, on ne va pas chercher l'épineuse, on va vraiment chercher le centre de la fenêtre. Voilà, le milieu de la moitié du côté homolatéral. Après, on va mettre en place un dilatateur musculaire, et on va chercher, moi je cherche à le descendre de manière verticale par rapport au patient. Je vais le chercher. J'ai déjà mis la chambre de travail sur ce tube guide. Voilà, donc juste une explication technique. Donc, normalement, bien sûr, vous mettez un dilatateur, et ensuite, la chambre. Ici, juste pour la navigation, on met le dilatateur en même temps. Parce qu'on a la chambre. Le système de navigation. Après, je vais chercher un contact profond, qui est celui du ligament jaune. Je vais descendre également ma chambre jusqu'à ce contact, et je vais enlever le dilatateur. Et juste une question à cette étape. Donc, docteur Fournier, vous faites ça de la même manière, ou est-ce que vous cherchez latéral, médial, ou qu'est-ce que vous cherchez ? Non, je le faisais au début, parce qu'on était un peu perdus, mais là, on se rend compte que finalement, si on a mis l'incision au centre de la fenêtre, ça suffit de descendre vertical, puis pas forcément d'aller trop gratter ou fouiller. La seule chose qu'on peut essayer de palper, c'est des fois le rebord inférieur de la lame supérieure, parce que ça nous fait un petit escalier, puis hop, on glisse dans la fenêtre. Là, on est sûr qu'on est au bon endroit. C'est un petit truc pour être sûr du bon emplacement. OK, super. Voilà, donc j'enlève mon dilatateur, et à ce moment-là, je vais pouvoir tranquillement mettre mon endoscope. Après avoir ouvert l'eau, et la lumière. C'est pas de lumière. On va allumer la lumière, voilà. Donc on est au niveau du ligament jaune, que l'on devine au fond. D'ailleurs, ça a déjà été ouvert. Voilà, juste peut-être pour les participants. Donc la chambre, si on la voit ici, elle a biseauté. Donc le biseau, comment est-ce que vous positionnez le biseau ? Alors le biseau, à l'entrée, moi je le positionne vers l'avant pour avoir les 30 degrés d'inclinaison vers l'avant, et pour pouvoir, si jamais le ligament jaune est déjà ouvert, ne pas risquer de léser les éléments neurologiques, glisser finalement le biseau le long de l'articulaire. Ok, donc vous êtes d'accord ? Tout en fournière, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. On met l'ouverture face au nerf, finalement. Exactement, face à durmer. Après, on va enlever effectivement les éléments profonds, qui sont le plus souvent musculaires. Alors là, sur le modèle, on a eu de la peine à avoir une bonne simulation de la musculature. On arrive souvent directement sur la graisse ou sur le jaune. Mais même souvent sur le patient, on arrive du fait du dilatateur assez rapidement sur le jaune. Oui. Est-ce que vous avez une astuce ? Comment ne pas tomber avec le dilatateur directement dans le canal rachidien ? Est-ce qu'il y a une astuce ? Ou est-ce qu'il faut essayer à l'expérience ? Comment est-ce que vous faites ça ? Moi, personnellement, je fais l'expérience. Et à la sensation, vraiment, je n'appuie pas, mais je sens qu'il y a un effet élastique, une petite résistance élastique au fond. Oui, tout à fait. Parfois, dans les patients qui sont très, très maigres, il faut faire gaffe parce qu'on est vite en bas. J'ai eu un patient dernièrement, très jeune, avec un immense séquestre. Et je suis arrivé, heureusement, il n'y avait que le disque derrière le ligament jaune, mais je l'ai percé. Oui, ça arrive de temps en temps. Parce que les gens maigres, on est tout de suite sur le ligament. C'est vrai. Oui, mais c'est également quand on incise le fascia, il faut vraiment faire attention chez les patients très maigres de ne pas aller trop loin. Chez les patients qui sont très, très obèses, on n'arrive pas, avec le bistouri, d'aller déjà incisier le fascia, puis il faut le percer avec le dilatateur. Puis ça, c'est un coup aussi à prendre, c'est qu'il ne faut pas aller trop bas après l'ouverture du fascia. Souvent, quand c'est comme ça, ce que je fais, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, je fais une vue latérale et je perce avec un petit contrôle scopique pour être sûr de ne pas aller trop profond. Et d'être sûr d'être finalement au-dessus du ligament jaune, mais sous le fascia. Donc là, la structure jaune, la mêlaire qu'on voit devant nous, c'est le ligament jaune qu'on va ouvrir. Donc pour ça, on a des ciseaux. Alors ce qui est important, c'est toujours de bien voir l'embout de son ciseau. Alors pour ce faire, on peut soit tourner l'endoscope, soit tourner le ciseau et mettre l'embout vers moi. Moi, ce que j'aime bien, c'est ouvrir et tourner l'endoscope. Donc on incise gentiment le ligament jaune en mettant une petite pression sur ce dernier pour toujours arriver à tendre les fibres ligamentaires. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, monsieur Fournier, mais moi, je sais que j'aime bien. Oui, oui, tout à fait. Souvent, si les patients ont des ligaments jaunes très épais, on a l'impression de couper des fibres, couper des fibres, sans jamais arriver à vraiment couper réellement le ligament jaune. Alors que mettre cette tension, ça remet le ligament jaune effectivement sous tension et les fibres s'écartent plus facilement. Tout à fait. Et puis ce qui est important aussi, c'est de dire que ce ciseau en bec de perroquet, c'est vraiment l'instrument de choix pour ouvrir le ligament jaune. Au début, quand on a peur, on se dit qu'on prend le mini-Kirison ou je ne sais pas quoi, puis ça n'avance pas du tout. C'est vraiment l'instrument qui est fait pour ça. Exactement. Il ne faut pas essayer de l'ouvrir avec la Kirison. Moi, je le faisais au début parce qu'on avait très, très peur, mais ça prend des heures. Ok, c'est un bon astuce aussi. Après, souvent, il y a une petite... Souvent, quand on débute, on voit tout de suite une petite ouverture et on a envie de s'y engouffrer. Il faut freiner cette envie-là parce qu'en fait, une fois qu'on va s'engouffrer dans la toute petite ouverture, on n'aura après plus aucune possibilité de bouger l'endoscope. Et il vaut mieux agrandir cette petite ouverture au début pour pouvoir vraiment, après, pouvoir bouger la chambre de l'endoscope. Ok, tout intéressant. Ce que je vérifie peut-être avant de commencer, c'est que je vais essayer de palper le bord médial de la facette parce qu'au début, on a un peu des soucis d'orientation. Si on ne fait pas attention, on peut ouvrir un petit peu trop médialement. Si on a le bord latéral de la cannelle oblique qui bute contre le bord médial de la facette, on est sûr qu'on est au bon endroit. Il y a un autre truc qu'il y a aussi, c'est de commencer à ouvrir plutôt de médial à latéral. Parce qu'avec ce ciseau, si on fait le trou latéralement, c'est beaucoup plus difficile après de prolonger l'incision parce que finalement, on n'a pas besoin de faire un trou rond. On va pisser la cannelle oblique, vous faites une incision qui est pratiquement, on va dire linéaire. Et on la fait si possible de médial à latéral parce que là, ça va très très vite. Tout à fait. Alors que l'inverse, de latéral à médial, c'est pénible. Le ciseau n'est pas si bon parce qu'avec la cannelle oblique et l'orientation de la fenêtre, le ligament jaune, il est un petit peu en pente et c'est plus facile à descendre qu'à remonter avec ce ciseau. Et surtout qu'une fois qu'il n'est plus accroché, on n'arrive plus à appuyer dessus. Alors pour se repérer aussi parce que nous, on sait où on est mais le public, pas forcément. Sur l'écran, nous avons ici à 6h la façade articulaire qu'on devine ici. Nous avons la partie crâniale à 3h, la partie caudale ici à 9h et l'épineuse et la durmère à midi. Super. Effectivement, il y a une petite ouverture très latérale donc là, on va un petit peu s'embêter à continuer à ouvrir le ligament jaune. On va continuer pour bien voir les structures. Comment est-ce que vous êtes sûr que derrière, vous avez des structures nerveuses que vous ne les attrapez pas ? Est-ce qu'il y a un astuce aussi que vous pouvez donner ou est-ce que c'est l'expérience ? Non, alors souvent, comme on travaille avec l'eau, l'eau va par chance repousser un petit peu les structures nobles et repousser effectivement la durmère, le nerf si nécessaire. Par contre, c'est vrai que s'il y a la hernie scale qui plaque le nerf contre le ligament jaune, là, effectivement, moi, je n'ai pas d'astuce particulière si ce n'est y aller avec parcimonie. Tout à fait. En principe, c'est vrai que la pression du rinçage va repousser un petit peu les structures nerveuses et puis, justement, si on commence de médial à latéral, là, le sac du rin, il se laisse bien repousser. Ça peut être différent en latéral quand on s'approche de la facette. C'est là que le nerf ou le départ de la racine peut être parfois le plus près ou plaqué contre le ligament jaune. Et ça, c'est l'endroit où peut-être pour les 2-3 derniers millimètres, si j'ai un peu peur, je prends le petit Harrison pour finir les 4 derniers millimètres pour être sûr de ne pas mordre le nerf avec le fusil. Sinon, dans l'ensemble, dès que vous avez un trou, d'ailleurs, vous le voyez, ça devient noir et puis la durmère est repoussée par le rinçage. Je voulais juste vous agrandir un peu plus le réplique. Donc ici, bien sûr, quand c'est du plastique, ça n'a pas toujours la même consistance. Le ligament jaune est assez bien imité, en fait. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment le genre de travail qu'on peut faire. Puis on peut aussi, avec la canule, en appuyant dessus, comme vous avez dit tout à l'heure, ça met les fibres sous tension. C'est exactement ce qu'on fait dans la réalité. D'où, je dirais, le côté assez réaliste de ce matériel de simulation. On peut... Oui, je vais peut-être rentrer dans le canel. Si vous voulez juste... Je vais juste enlever le... On avait une vue, voilà, pour améliorer la vision. Je vais peut-être prendre une pince pour les morceaux qui flottent. Donc normalement, tous ces petits morceaux, effectivement, avec la pression, ils sortent, ils sortent de tout seuls de l'endoscope et on n'est vraiment pas obligés d'aller les rechercher. Je vais vous prendre le palpateur, s'il vous plaît. Et donc maintenant, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de descendre dans le canal. Je vais longer l'articulaire, ici, là, et descendre progressivement dans le canal, voir un petit peu... On devine ici un nerf. On le devine parce que le ligament, il pourrait être encore un peu... Je vais continuer un peu à ouvrir quand même ce ligament jaune. avec ce ciseau, on a des ciseaux courbes. On a des ciseaux courbes aussi, si vous voulez. Donc on a effectivement, juste pour le public, on a des ciseaux courbes pour pouvoir atteindre des extrêmes. Attention, la racine est juste là, on devine juste la racine sous le ligament jaune. Comment est-ce que vous êtes sûr que vous êtes latéral ? Par rapport à la racine ? C'est une bonne question. Ça pourrait être aussi bien la racine que ça pourrait être le bord externe de la dure mer. Pour le moment, je n'ai pas de garantie. à ce stade-là, c'est difficile à savoir. On ne peut pas tellement s'assurer quand on ne voit pas encore tout. On n'est pas sûr que c'est ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on va avec les dissecteurs chercher à voir le bord latéral puis à mobiliser. Au bout d'un moment, on voit le départ oblique de la racine. Tout à fait. Nous sommes sur un modèle côté droit. Là, on repousse les aimants neurologiques pour leur donner plus de souplesse. Vous voyez qu'ici, on a une espèce de structure un peu molle, sous-ligamentaire. Ça, ça va être le ligament, effectivement. C'est ça, dans le modèle, ce ligament. et je pense qu'on doit avoir une hernie discale juste en dessous. avec le dissecteur, en fait, on s'assure que la mobilité du bord latéral du sac et du départ de la racine est bonne, ce qui permettra après, lorsqu'on va engager le... Moi, je dis la canule oblique, vous dites le canal de travail. Oui, mais c'est pas... ce tube oblique. Ce tube oblique. On va engager cette canule oblique en tant que rétracteur puisque finalement, on n'a pas deux instruments, on n'a pas deux mains. On n'a qu'un seul canal de travail et cette canule oblique dont on voit le bout maintenant. L'obliguité ici. Avec le bout le plus long qui est latéral, à 6 heures. Tout à l'heure, vous allez vouloir l'engager comme écarteur de la racine. Tout à fait. Et ça, c'est un des gestes, je dirais, de base et qui peut aussi être très bien entraîné sur le modèle comme on va le voir. Ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite, c'est-à-dire que je vais utiliser l'angulation de la canule pour finalement me protéger des éléments neurologiques, pour les récliner, pour les repousser. Il faut toujours faire attention de ne pas coincer ce nerf. Voilà. Je vais essayer de descendre un peu plus. L'avantage du modèle, c'est que vous pouvez entraîner 15 fois. Là, vous faites 15 fois ouvrir, tourner, retourner la canule, rétracter et remettre à zéro degré pour entraîner ce geste finalement. Qui va nous permettre de repousser tout ce temps-là. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas assez d'espace, par exemple, là, on est sur un 4-5 qui est assez large, j'allais dire, cette fenêtre. Si vous avez une fenêtre qui est plus petite, vous avez... ce que je fais, ça, c'est... C'est toute la discussion. C'est plus qu'on a une année. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que j'agrandis un petit peu le foramen en rognant un petit peu de l'articulation. Je vais reculer, je vais vous montrer. Là, on voit l'articulaire. Là, on voit l'articulation. Je suis ressorti, excusez-moi. Là, on voit l'articulation. Donc, typiquement, quand je n'arrive pas à rentrer complètement, ce que je vais faire, c'est que je vais renier cette partie-là. Voilà. Cette zone-là pour essayer d'agrandir et de pouvoir rentrer plus facilement dans le canal. Vraiment, tout ça à l'aide d'une carissonne ou à l'aide d'un petit moteur. Voilà, tout ça. Donc, ici, effectivement, le ligament, il ne se referme pas. Sur un patient, c'est pareil ? Ou est-ce que... Alors, le ligament, je pense qu'il va fibroser, il va cicatriser chez le patient. OK. Finalement, l'ouverture n'est pas très grande. On a fait une petite incision verticale et on va avoir une cicatrisation du ligament. C'est vrai que quand, par malheur, le patient devait avoir une nouvelle récidive, on peut refaire cette procédure sous endoscopie également et avoir, j'allais dire, un ligament jaune souvent qui ressemble à un ligament jaune intact parce qu'il y a juste une petite lame de cicatrice qui s'est formée. Et par rapport à la... Rien du tout. Souvent, on ne voit rien. Et par rapport à la... Par exemple, est-ce que vous changez quelque chose de l'abord ? On parle toujours de la mer. Dépendant de la hernie discale, de la localisation de la hernie discale, ou est-ce que ça ne vous change pas l'abord ? Par exemple, si on avait une hernie discale qui est maintenant plus médiane ou est dans... Si la hernie devait être plus médiane et avec un étage supérieur au niveau lombaire, je tenterais plutôt une transforaminale pour chercher finalement la hernie discale par en dessous. Après, si vraiment on est en interlameère et par exemple la hernie à l'5S1, mon incision, je la ferais peut-être plus externe, plus vers l'articulaire plutôt que d'être vraiment centré dans la fenêtre pour au final arriver à être... à pouvoir être un peu convergent vers le milieu Je ne sais pas si vous faites la même chose, M. Fournier ? Je ne change pas tellement en fait. Je reste toujours au même endroit parce que finalement dans cette fenêtre avec... Une fois qu'on a mis la canule, on n'a pas des masses de liberté, on ne peut pas tellement changer. Et puis, ce qu'on a avec l'endoscope qu'on n'a pas avec le microscope, c'est qu'on a 25 degrés d'angulation et qu'on peut regarder en haut, regarder en bas. Là, on voit très bien. Tout à fait. Souvent, une hernie discale qui est très médiane par exemple, avec le microscope, vous devez beaucoup rétracter le sac pour l'avoir. Ce qui n'est pas le cas avec l'endoscope parce que vous regardez sous le sac. Donc, il n'y a pas trop besoin de... Enfin, moi, je ne change pas beaucoup. Je reste assez standard. Puis, si c'est luxé vers le haut ou vers le bas, luxé vers le haut, ce n'est pas un problème. Ça fait partie des cas, je dirais, même pour les débutants parce qu'au-dessus de l'épaule, vous avez assez de place. C'est plus, je dirais, tricky et dangereux quand c'est luxé vers le bas ou que la racine est très coincée vers du pédicule luxé vers le bas. Là, on a effectivement du mal alors que luxé vers le haut. On a une belle vision. On a une belle vision. Puis, vous voyez plus loin que ce que vous pourriez voir avec le microscope. Tout à fait. C'est l'avantage. OK. OK, on va peut-être ouvrir ce ligament longitudinal pour aller chercher cette erne discale. Donc, deux possibilités soit effectivement ce que je vous ai dit, c'est qu'on se protège à l'aide de la canule. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'aime bien voir le nerf en question et je protège vraiment juste au dernier moment pour repousser. Peut-être juste un truc pour les débutants. Moi, je dis à mes chefs de clinique quand ils commencent et puis qu'ils doivent tourner la canule oblique. Je leur dis, avant de commencer à tourner, de pousser la canule oblique latéralement pour l'éloigner du nerf avant de commencer la rotation. Comme ça, ils sont vraiment au maximum de ce qu'ils peuvent pour éviter de la coincer. Oui. typiquement la poussée contre l'articulaire. Exactement. Pour utiliser tout ce qu'on a à disposition. Après, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est vraiment le neuroliser à l'aide du palpateur pour vraiment être sûr qu'elle bouge, qu'il y ait de la place. Et seulement après, comme ceci, protéger. On va juste nettoyer le bout de la caméra. à nouveau. Juste pour l'image. OK. Neuf, là. Donc, on y retourne. J'ai toujours ma protection. Et est-ce que, par exemple, quand vous faites le geste de tourner la canule ? Je reviens à zéro. Oui. Là, on est à zéro. Voilà, on est réseau. Mais est-ce que, souvent, des participants posent la question, des chirurgiens, est-ce que, combien de temps est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que c'est un feeling ? Ou est-ce que vous avez une astuce à leur donner par rapport à ça ? Je pense que c'est un peu comme avec l'écarteur à racine. Moins longtemps, on tire sur la racine, mieux c'est pour la racine. Donc, régulièrement, je reviens sur le mode zéro. C'est ce que j'ai fait de manière spontanée, vu qu'on arrêtait la procédure. Et quand je dois travailler, je me remets comme ça. Si j'ai besoin, effectivement, de repousser la racine, et dès que j'ai fini, je me remets comme ça pour que la racine ne soit pas non plus totalement étirée par la procédure chirurgicale. Mais exactement comme avec un écarteur à racine. Donc là, on voit une petite ouverture du ligament longitudinal, mais on a l'impression qu'il y a de l'os en dessous. On a l'impression qu'il y a de l'os, tout à fait. Donc la hernie ici, juste pour tout le monde, elle est blanche, la hernie discale. On essaie de la chercher. Donc nous, on a l'impression que c'est le disque. On a l'impression que c'est le disque, mais sans... Donc là... Là, ce serait le disque. Ça nous permet aussi d'aller regarder plus dans le foramen, savoir si la hernie se trouve par là. J'ai déjà enlevé... Bien sûr, on aurait fait... On aurait fait... Une IRM. Voilà. Il faut savoir où la hernie, elle est. Donc là, on voit vraiment... Là, j'ai de l'os en dessous. Ouais, ça... C'est donc, c'est la verte. Ouais, c'est la verte. On avait enlevé tout à l'heure par voie transforaminale une hernie discale sur le même étage. Donc il se peut qu'il ne reste plus rien. Il s'agit plus de vous montrer la technique, des petits astuces dans la barre. On va essayer de pousser un peu plus la racine pour voir si elle n'est pas plus médiane. On voit quand on l'épaule ou... Vous voyez... Qu'est-ce que vous... Je vois l'épaule. Ouais, je pense qu'on est... Alors... Ouais, là, on devine l'épaule. Enfin, je pense que là, on doit avoir l'aisselle de la racine qui doit être plus bas, finalement. Et on est vraiment sur la partie externe de la racine avec son épaule qui est là. Ici, on a l'épaule de la racine. Et ici, on a l'aisselle de la racine. Là, j'essaie de repousser un petit peu la racine pour retrouver la hernie discale. mais elle a effectivement dû être retirée précédemment. OK. Ou alors, comme ça peut arriver de temps en temps, c'est-à-dire une résorption spontanée de cette hernie discale lorsqu'on a une imagerie trop vieille par rapport à la procédure. Sauf que là, c'est du synthétique. que ça ne se résonne pas. Ça ne se résonne pas trop. Après, on a une structure un peu blanche ici. Mais non, c'est... C'était une structure osseuse externe. Parce qu'on avait demandé de faire le matériel discale de la hernie en blanc qui sont vraiment différents du ligament longitudinal postérieurs pour qu'on le voie quand on s'exerce. Et ça ressemble un peu à de la ricotta ou de la mozzarella. ce qui sort. Oui, tout à fait. Mais ça avait un aspect de ricotta. Là, je vous montre quand même comment utiliser la carison pour s'agrandir un peu plus pour essayer de voir si la hernie discale ne se trouve pas... Oui, vous avez mentionné tout à l'heure que vous alliez enlever un petit peu, quelques millimètres de la facette si la fenêtre était trop étroite. Tout à fait. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire ? C'est exactement ce que je suis en train de faire. La carison, finalement, on va utiliser un peu tout l'axe de l'endoscope pour donner un peu de pression sur cette carison pour pouvoir enlever de l'os plus facilement. Et ça, ça fait partie des gestes vraiment à prendre parce que la manipulation, que ça soit de la carison soit de la fraise, du moteur, c'est des gestes vraiment différents de ce qu'on fait en microscopie. Comme vous dites, il faut accompagner avec l'endoscope. La tendance, c'est de vouloir becker, d'appuyer. Les débutants sur les modèles, souvent, on voit qu'il y a des instruments qui sont un petit peu tordus parce qu'on a tendance à vouloir becker, à vouloir appuyer. Du coup, on les casse. On plie les instruments alors qu'il faut rester toujours dans l'axe de l'endoscope. Bon, vous reprenez le rongeur. Je repre le rongeur pour un bel petit morceau qu'on cherchait. Mais si on avait effectivement une hernie, elle aurait été là en dessous, sous le ligament. Sinon, oui, on peut peut-être ouvrir le disque. Oui, c'est ce qu'on va faire. On peut ensuite, on peut montrer quelques instruments, à quoi ça sert, peut-être. en attendant, s'il y a des questions de l'audience, bien sûr, vous êtes bienvenus de les écrire dans le chat. Il y a Caroline qui nous les posera ensuite. On va y répondre en direct avec plaisir. Donc là, vous voyez, là, j'ouvre le disque. Donc voilà, ça c'est aussi toujours une question. Si on avait une hernie ici, est-ce que vous videz le disque entièrement ou pas ? Non, moi je ne vais pas chercher à vider le disque, je vais chercher à libérer la racine, donc à enlever uniquement ce qui est sorti. Ce qui va me permettre également de protéger le futur du patient. Finalement, si on ne fait pas une dissectomie complète, on va pouvoir éviter tous les problèmes de disco post-nucléotomie. Je suis tout à fait d'accord. Je ne fais pas non plus de gestes au-delà de la séquestrectomie nécessaire à la libération de la racine. Maintenant, si on veut, on peut le faire. On peut aller la même chose avec les rongeurs. Le seul des avantages, c'est qu'ils ne sont pas aussi grands que ce qu'on peut avoir en microscope. On a un canal de travail de 4,1 mm. On n'a pas de gros rongeurs de 5 ou 6 mm. Ça, c'est clair. Non, c'est sûr. Je pense que vraiment quand la racine est libre, on a fait le travail. Donc maintenant, quelques instruments. Là, on voit le dissecteur que vous utilisez pour repousser un peu les racines. Tout à fait. Je suis quand même à la recherche d'une hernie discale. OK. Donc, on va juste montrer surtout sur ce qu'on n'a pas utilisé ici, puisque c'est un modèle en plastique, la radiofréquence joue un rôle important. Et quand est-ce que vous l'utilisez ? Par exemple, on a souvent la question est-ce qu'on peut coaguler la racine avec ? A quoi ça sert ? La radiofréquence va servir à coaguler les petits vaisseaux périduraux. De temps en temps, on peut même avoir des petits vasas nervorum qui saignent qui sont facilement coagulables, sans danger pour la racine grâce à la basse fréquence de la radiofréquence. Ça va me permettre également de faire des neurolyses lorsqu'il y a une forte adhérence par de la firose, notamment sur les infiltrations itératives. Ça va me permettre également de coaguler et de faire rétracter les franges tissulaires. Donc là, si j'avais envie de coaguler ces petites franges pour qu'elles se rétractent et qu'elles ne flottent plus, ça me permet également de le faire. Vous voyez que je peux courber et aller chercher dans les coins avec la sonde de coagulation, ce qui me permet également de temps en temps de récliner un peu plus la racine, notamment lorsqu'en L4 et L5, quand elle croise déjà très haut l'articulation, souvent on tombe directement sur la racine et puis pour pouvoir arriver à la récliner, ce que je vais faire, c'est que je vais longer l'articulation. Donc on va se retrouver un peu dans cette position. Je vais crocheter la racine et avec un mouvement de rotation, je vais arriver du coup à descendre ma chambre d'endoscopie, tourner et protéger et recliner le nez à ce moment-là. Donc finalement, cette sonde est vraiment à multi-usage, tant en palpation que pour crocheter. que pour coaguler. Monsieur Fournier, vous descendez toujours la chemise dans le canal ou pas forcément ? Comment ? La chemise, est-ce que là, il la descend de l'articulaire en bas jusqu'au canal. Est-ce que vous faites ça par principe ou pas toujours ? Toujours, mais en principe, oui, c'est assez nécessaire. D'accord. Vous aussi ? Oui, moi aussi. Et que vous n'avez pas assez d'espace, vous allez au... Je me le crée. Je me le crée la KSA, nouveau moteur, mais effectivement, c'est nécessaire pour protéger les éléments neurologiques de nous-mêmes, de nos instruments. Tout à fait. Si on parle de courbes d'apprentissage, c'est justement pour les cas débutants. L'idéal, c'est de prendre des cas où on n'a pas besoin d'utiliser la kérison ou la fraise pour agrandir la fenêtre. Donc l'idéal, c'est le gros séquestre L5S1 avec une jolie fenêtre chez un patient jeune. Là, c'est des cas vraiment très faciles où il n'a pas besoin de ces gestes supplémentaires. Puis on peut vraiment se concentrer sur les trucs de base. Tout à fait. OK. Donc ici, ce cas-là, il n'y avait pas d'harnie, mais supposons s'il y avait une harnie ici, pour vous, ce serait un cas idéal pour un débutant ? Ah oui, tout à fait. On a une belle fenêtre. Même si c'était en L4L5, on avait quand même une fenêtre suffisante pour entrer et puis pour débuter une chirurgie. OK. Super. Donc merci. Je pense qu'on va continuer avec la deuxième avec la présentation, avec la deuxième partie du webinaire. Qui plus sera. Voilà. Donc merci. De rien. Donc là, on va continuer, donc Dr Fournier. On va partager donc sa présentation sur comment réduire la compote d'apprentissage. Voilà. Est-ce que vous me voyez ? On attend. Ça arrive, ça arrive. Voilà. C'est bon ? Super. OK. D'accord. Alors, je me présente. Donc moi, je m'appelle Fournier-Jean-Yves. Je suis neurochirurgien à l'hôpital de Sion, en Valais, dans les Alpes, Suisse, où je suis de retour. En fait, c'est ma ville natale. Je suis de retour depuis deux ans et demi. J'ai travaillé avant ça en Suisse allemande, surtout à Zurich et puis à Saint-Gal. J'ai commencé mon, on va dire, mon expérience endoscopique. Je vais vous parler deux mots sur cette tendance minimalement invasive qu'on vit avec cette séquestrectomie lombaire endoscopique. Quelques rappels sur ses avantages et puis après, le grand inconvénient de la learning curve parce que finalement, c'est ça l'obstacle. Et puis après, je vais vous parler de mon expérience de la transition micro-endo. on a identifié les difficultés puis on a essayé de chercher des solutions pour surmonter ces difficultés. Donc ça, c'est le gold standard, ce qu'on connaît tous, cette micro-dissectomie. Et puis, le trend vers, on va dire, des interventions minimalement invasives, il est indiscutable. Moi, j'ai commencé ma carrière à Sion ici il y a plus de 30 ans où j'ai appris à faire l'hernie discale. On n'avait pas de microscope. On faisait ouvert et puis on allait compter avec l'index les fenêtres pour faire la fenêtre. Quand on dit ça, aujourd'hui aux jeunes, ils sont effrayés. Puis après, on a eu le microscope avec les petites incisions à 20 mm ou 30 mm suivant les patients. Puis il y a eu l'endoscope assisted dont M. Destando à Bordeaux était un des grands représentants. Je crois qu'il vient de prendre sa retraite après une carrière où il a fait, je ne sais pas comment, milliers de cas en endoscopie assistée. Et puis maintenant, depuis quelques années, on a ce full endoscopic, ce dont on parle aujourd'hui en fait. Et puis le trend est absolument confirmé par le nombre de publications. Ça, c'est une recherche que j'avais faite au début de cette année pour l'hernie discale et puis ça en novembre pour la décompression du canal lombaire. Et on voit qu'il n'y a pas de discussion. Les publications sont en augmentation. Les gens s'y intéressent de plus en plus. Les avantages pour le patient sont assez évidents. Bien sûr, il y a la très petite cicatrice qui est nice to have, mais pas indispensable. Enfin, c'est joli. Il n'y a pas de saignement. Il y a peu de douleurs immédiates. Bien sûr qu'ils ont presque pas mal au dos parce qu'il n'y a plus le traumatisme musculaire. Puis on a été impressionnés quand on a commencé avec cette technique en 2007 à Saint-Gal avec les douleurs dans la jambe qu'on avait l'impression qu'elles partaient aussi beaucoup plus rapidement. On se posait la question pourquoi. Est-ce que l'effet du rinçage, vous savez, quand on fait une séquestrectomie endoscopique, là en 45 minutes, vous rincez facilement 4-5 litres et tous les irritants chimiques, on va dire, sont éliminés. Il n'y a pas d'infection et puis en plus de ça, il n'y a pas de cicatrice sur la racine. J'ai eu quelques révisions où je voulais faire des photos de ce qu'on avait fait. Il n'y a rien à voir. C'est comme si on avait fait la première fois. On avait des observations particulières dans cette série des premiers patients dans les années 2007 et suivantes. On avait des patients à qui je demandais le matin est-ce que je peux voir comment vous marchez et ils sautaient du lit. Ça, c'est des choses que je ne me rappelle pas avoir vues quand on opère en microscopie. Il y avait des patients qui, l'après-midi même, ils avaient fait la valise, ils avaient plus mal à la jambe, pas mal au dos, ils se disaient pourquoi je reste ici et puis ils voulaient rentrer. Après, il y a des raisons tarifaires, que ce soit en Allemagne ou en Suisse, on les garde trois jours parce que sinon, on perd des sous. Puis après, la question qu'on se pose, c'est si c'est tellement bien, mais pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Là, je vous montre l'exemple d'un des premiers patients que j'ai fait à Sion ici quand je suis revenu il y a deux ans. C'était un patient de 70 ans qui était très sportif de la région de Verbier pour ceux qui connaissent et puis qui est venu avec cette grosse hernie discale. Elle avait peu d'arthrose donc on l'a fait en endoscopie. On n'a même pas eu besoin de fraiser ou d'employer la kérissonne. Puis au contrôle, à quatre semaines, il est venu avec son épouse puis son épouse, elle me regardait avec un air un petit peu agressif comme ça en me disant moi, j'ai aussi été opéré d'une hernie discale, mon frangin aussi et puis nous, on a eu pas mal de temps. Mon mari, d'après deux semaines, il était sur le vélo. Pourquoi vous ne faites pas tout le temps comme ça ? Puis là, je ne me suis pas amusé de lui parler des difficultés de l'apprentissage de l'endoscopie mais en fait, ça reste vraiment le problème central. Certains essayent de le minimiser puis de dire non, non, ce n'est pas compliqué. C'est vrai que quand on en a fait 3000, ce n'est jamais compliqué mais ça reste le problème central. Dans la littérature, si vous allez checker, vous allez voir des publications qui vous parlent d'une learning curve de 25 à 70 cas et des durées d'opération de 90 minutes. Pour une hernie discale, ça dégoûte tout le monde. Personne n'a envie de perdre un temps pareil pour apprendre ça. Vous voyez ici une publication par exemple des collègues de Gießen en Allemagne où ils se sont évertués à former un des assistants pour ça et ils ont dit voilà, c'est a long and rocky road. Ça paraît vraiment pas du tout aussi simple que ce qu'on pourrait penser. Là, c'est Sébastien Rutten, un des corifères les plus connus en Europe de l'Ouest. Il est à Herney près de Düsseldorf. Il en a fait je ne sais pas combien. Il parle aussi une learning curve difficult. Et là, il ne faut vraiment pas ignorer, il faut prendre le problème à bras le corps. Ça, c'est notre petite série de Saint-Gal à l'époque, 2007-2012. C'était ma learning curve, plus de 30 cas. à côté, il y a celle de mon chef de clinique qui lui, contrairement à moi, il n'a pas commencé tout seul, il avait tout le temps quelqu'un à côté de lui pour lui dire fais comme ci, comme ça. Et ça, ça lui a diminué sa learning curve de moitié par rapport à moi. C'est une première piste pour essayer d'accélérer la learning curve. J'ai eu l'expérience personnelle en endoscopie avec la chirurgie hypophysaire de faire cette transition. J'avais commencé en 1998 à faire de la chirurgie hypophysaire et puis en 2004, mon patron à Saint-Gal me dit regardez-moi avec les ORL, je pense que ça va venir et tout. Puis on s'est lancé là-dedans. On a vu que ce n'était pas si simple, surtout l'ORL qui était avec moi. Il disait, voilà, il faut apprendre ces mouvements, ce n'est pas si simple que ça. J'ai fait en 2013 un fellowship à Montréal chez des collègues pour la base du crâne et ça. Et il y avait l'ORL docteur, le professeur Lavigne, là, quand il y avait un jeune assistant de neurochirurgie qui lui disait, ah, moi, ça m'intéresse la base du crâne, j'aimerais bien en faire avec vous et tout. Et c'était la réponse de l'ORL, c'est, ouais, mais vous, les neurochirurgiens en endoscopie, vous n'avez tellement aucune idée. Donc, il n'avait pas la patience parce que les neurochirurgiens sont nuls en endoscopie, ils ont peu d'expérience. Puis finalement, on a eu cette introduction sur l'endoscopie lombaire. Ici, c'est notre expérience pour l'introduction de l'endoscopie pour la chirurgie hypophysaire et on avait fait un travail avec le professeur Didier Martin à Liège pour essayer d'identifier les difficultés d'apprentissage et ça avait débouché sur, en fait, sur le développement d'un modèle d'entraînement où on pouvait entraîner les assistants, les internes, là, vous voyez ceux de l'équipe de Liège qui, en fait, s'entraînent à aller vider le jaune d'œuf sans abîmer la moitié postérieure du blanc d'œuf dans ce modèle 3D. L'idée étant qu'ils entraînent le maximum de choses avant de toucher le cadavre, même pas le patient, même le cadavre parce qu'on a eu des expériences des cours de base du crâne à Munich où on avait des jeunes qui brisaient des endoscopes parce qu'ils essayaient de forcer ça. On voit qu'il y a une nécessité, un besoin d'apprendre les gestes de base en endoscopie en dehors de la salle d'opération. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté quand on passe du microscope à l'endoscope ? Eh bien, déjà, il y a la vision qui n'est pas la même, c'est une vision 2D, s'il y a des distorsions, il y a des instruments qui sont différents. Par exemple, pour l'hypophyse, c'est des single shafts, ce n'est pas du tout la même chose. Puis il y a les mouvements qui ne sont pas les mêmes non plus. Si vous faites la base du crâne en microscopie, vous avez la spéculum, vous ne pouvez pratiquement pas bouger. Puis tout à coup, en endoscopie, vous pouvez bouger dans toutes les directions, vous voyez dans les coins, c'est complètement différent. Puis pour le spinal, c'est l'inverse. Quand vous faites la microscopie et que vous prenez un kérison ou une fraise, vous la prenez dans la main puis vous la beckez dans tous les sens, il n'y a aucune difficulté. Alors qu'en endoscopie, vous avez un canal de travail, c'est un axe, c'est presque du travail en 2D et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Ce qui fait que si on fait la somme des différences micro-endoscopiques, ce n'est pas peu. Vision indirecte, vision 2D, distorsion, aspect anatomique différent. Au début, on a eu beaucoup d'hésitation parce que le ligament jaune en endoscopie, il n'est pas jaune du tout. Il peut être des fois tellement blanc qu'on se dit est-ce que c'est la dure mer. On a des angles morts, on peut avoir des désorientations sur rotation accidentelle de la caméra. Il y a des instruments droits à part ce ciseau courbé vers l'avant, il n'y a que des instruments qui vont tout droit. Il y a peu de liberté de mouvement et puis on a des stratégies en microscopie et en endoscopie qui sont différentes. Et tout ça, si vous faites la somme, vous ne pouvez pas dire moi j'ai fait 3000 hernies discales lombaires en microscopie, j'achète un endoscope puis demain je vais commencer. ça ne va jamais marcher, ça va vous saturer la mémoire de travail donc il y a des choses à entraîner en dehors de la salle d'opération. On ne peut pas comparer l'introduction de l'endoscopie pour la hernie discale comme on a eu l'introduction de la kifoplastie. Vous vous rappelez quand c'est apparu ça, on a pris l'avion, on est allé à Leiden ou à Innsbruck, on a vu une fois, on a fait une fois, on est revenu puis on l'a fait. Parce que la quantité de choses à apprendre c'est ridicule par rapport à ce qu'on a pour l'endoscopie. L'endoscopie, vous n'allez pas l'apprendre avec la méthode C1-2-1, ça ne va jamais marcher, y compris pour des gens qui ont fait 3000 hernies discales lombaires en microscopie. On le sait, je vous le dis parce qu'on le sait, on a en Suisse plusieurs neurochirurgiens qui font des hernies discales en moins de 20 minutes en microscopie, ils se payent l'endoscope, ils essayent trois fois puis après, elle est dans le coin parce qu'ils ont abandonné. Ça ne marchera pas. Donc, il y a certains principes à respecter quand vous voulez acquérir une nouvelle technique, que ce soit pour le ski, le snowboard ou pour l'endoscopie de l'arrière discale. Même si vous êtes Pyramid Zubrigan et puis que vous voulez passer à 50 ans ou à 40 ans du ski au snowboard, je ne pense pas que vous allez commencer par la piste noire, ça ne va jamais marcher. Donc, là aussi, il faut être raisonnable. Donc, si vous vous rappelez toutes les différences que je vous ai citées entre la microscopie et l'endoscopie qui vont saturer la mémoire de travail, ça fait que si on veut commencer, comme l'a dit tout à l'heure M. Schuller, je pense que l'interlaminaire, c'est pas mal parce que finalement, vous avez, d'un point de vue anatomique, la même vision que vous avez lorsque vous opérez en microscopie. Donc, ça ne vous ajoute pas une difficulté supplémentaire que vous pouvez avoir quand vous faites un abord transforminal où tout à coup, les structures sont dans une orientation totalement différente. Donc, c'est inutile d'ajouter, en plus de la liste de différences que je vous ai mis tout à l'heure, une différence de l'angle d'observation. Puis après, il faut essayer d'être un peu logique. Au début, l'interlaminaire, c'est bien parce que vous trouvez quelques patients avec des disques, des derniers L5-S1 non migrés ou L4-L5 et puis, vous n'avez que ça à vous, vous n'avez que ça comme élément à vous concentrer. Puis après, vous pouvez changer le point de vue, vous ajoutez le point de vue différent avec le transforminal et puis après, la sténose avec le drill. Et je dirais, c'est assez logique de commencer par l'interlaminaire pour commencer par le plus simple. Ernie discale, L5-S1, ne pas migrer ou migrer vers le haut, ça va aller très bien. Là, je viens sur un problème qui est les difficultés d'enseignement. Je fais une parenthèse. On parle ici des difficultés d'enseignement qu'on a avec nos internes. En Europe de l'Ouest, aux États-Unis, on voit que la méthode traditionnelle d'observations qui a été fondée par Alstead, c'est-à-dire d'accompagner nos patrons puis de les regarder, ça ne marche pas. C'est hautement inefficace. Il faut des heures pour acquérir finalement peu de mouvements. Et puis, on a en plus, je pense, en France aussi, j'imagine, comme on l'a en Suisse, une diminution de l'exposition chirurgicale, des grandes équipes, des horaires de travail qui sont réglementés, la concurrence des cliniques privées qui nous mangent les cas faciles, l'optimisation de l'utilisation de la salle d'op qui fait que l'anesthésiste à 16h, il vous dit écoute, là maintenant, ce n'est pas l'assistant qui fait parce qu'à 17h, il faut fermer. Et puis, on a la génération Y qui n'est pas non plus prête à venir le soir ou le week-end pour s'entraîner. Donc, tout ça, ça fait que ce n'est pas très simple de transmettre les manuals skilled à nos internes. Donc, on a vu qu'il y a une évolution très nécessaire de ce système C1-do-one vers un système beaucoup plus élaboré qui est C1, simulate many and do one under supervision. Ça, ça commence à devenir réaliste. Et ça, ce genre d'entraînement, ce n'est pas réalisable dans les classiques cada workshop parce qu'en principe, il n'y a pas de répétition. Vous allez faire un cours de skull base, vous faites une fois la bord puis c'est fini. Donc, ça ne peut pas être considéré comme de l'entraînement. L'entraînement, ça demande un peu de répétition. C'est un des éléments centraux pour acquérir des automatismes manuels. Pour maîtriser des aptitudes de base, il faut les répéter. Et puis après, quand on a répété les gestes de base, ça va permettre en salle d'opération de se concentrer sur le problème médical ou anatomique et non pas sur le problème technique de comment est-ce que je tiens l'endoscope, où est-ce que je regarde et puis attends, là je ne peux pas béquer cette fraise. Tout ça, ça doit être entraîné en dehors. Et le fait de l'entraîner en dehors, ça va éviter cette surcharge cognitive qui bloque la mémoire de travail avec une diminution des performances, des allongements significatifs du temps opératoire, voire des erreurs. Et ce concept de délibérée de practice, il est central dans l'entraînement de nos assistants ou de nos internes. Il faut avoir la possibilité qu'ils répètent ça, il faut qu'ils soient motivés, bien entendu, et puis qu'il y ait une sorte de moyen de mesure, qu'on mesure le temps ou la performance ou la précision, et puis qu'ils reçoivent un feedback de leur performance. Voilà le concept, je dirais, d'un entraînement moderne. Et l'idée que je me suis donnée, c'est qu'on a ces difficultés du passage de micro à endo. Ce qui est valable pour l'endoscopie de la base, c'est aussi valable pour le spinal. Puis ce qui est valable pour des internes débutants, c'est aussi pour des neurochirurgiens expérimentés qui finalement, quand ils passent du micro à l'endo, ils sont débutants. Et c'est pour ça qu'on a essayé d'adapter le modèle du professeur Bernal de l'Université de Leipzig, qui est un modèle que j'avais utilisé dans des cours d'entraînement pour les assistants, pour les internes quand ils apprennent à faire les hernies discales ou pour le barricade. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce système de fermeture de l'anneau fibreux pour essayer de diminuer les récidives. On avait fait quelques workshops avec ce modèle qui est un modèle très réaliste avec, on va dire, des os qui sont très consistants. Ça permet vraiment d'entraîner le carisson pour les débutants. La graisse qui est très bien imitée, là on n'a pas pu le voir mais on a des modèles où la graisse est tellement bien imitée qu'on peut effectivement employer la bipolaire ou cette radiofréquence comme dans la réalité. Vous allez, avant d'ouvrir le ligament jaune, vous vaporisez la graisse et elle va disparaître. C'est un modèle qui permet aussi de saigner, vous pouvez monter la pression sanguine. S'il y a une lésion de la dure mer, il y aura une fuite de LCR. Alors là, on endoscopie comme c'est sous l'eau pour voir qu'il y a une fuite de LCR. On a demandé de mettre de l'huile dans le liquide de rinçage ce qui fait que dès qu'il y a une fuite de LCR, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis, comme vous avez vu, on peut simuler la radiographie avec la navigation ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre des tablis plombs. En fait, c'est mieux que le cadavre pour plusieurs raisons. Puis ça coûte, là, j'ai marqué 2000 euros, là, je crois que le modèle il est à peu près à 1500 euros. Je parle du modèle, je devrais dire le module finalement parce que c'est ce module, c'est ce disque entre les deux vertèbres que vous allez opérer puis qu'on va jeter après. Voilà. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier entraînement en septembre 2018 où on a juste regardé si c'était faisable. Puis après, j'ai fait un premier training workshop en mai 2019 où mes collaborateurs ont critiqué le modèle. Voilà, ils ont dit la graisse, ce n'est pas terrible, le muscle, ce n'est pas assez solide, puis le ligament jaune, il casse trop vite et tout ça. Là, on lui a fait une sorte de liste d'améliorations. Puis après, je suis allé en fait, chez Richard Wolf à Knittlingen, c'est à mi-chemin entre Sion et Leipzig. Puis là, on a retesté les améliorations pour voir comment. Et puis, on a fait un premier workshop. Ce que j'ai encore demandé au professeur Bernal, c'est de me faire un modèle avec deux RDI, une à gauche, une à droite. Puis il m'a dit, ouais, mais ça, ça n'existe pas, je n'ai pas d'IRM. Je lui ai envoyé une IRM d'un patient de Saint-Gal qu'on avait publié qui avait au même niveau une hernie discale L4-L5 luxée vers le haut puis une autre luxée vers le bas. comme ça, ça permet de faire deux opérations d'une hernie discale puis de réduire les coûts puisqu'on peut faire deux hernies discales par module. Ce qui diminue un peu le coût des exercices. Les autres avantages du modèle, c'est qu'il n'y a pas d'institut d'anatomie nécessaire. Moi, je suis à Sion, ici, ce n'est pas un hôpital universitaire, on n'a rien, mais c'est égal. On va le faire dans une salle d'entraînement, dans un hôtel, il n'y a pas de souci, on peut s'installer n'importe où. La disponibilité, elle est beaucoup plus sûre qu'un cadavre. Puis, on n'a pas de surprise. J'ai été faire un entraînement à Berne pour les collègues de l'orthopédie spinale de l'université de Berne au mois de décembre et on était sur cadavre et un sur deux, ça ne marchait pas parce qu'il était opéré. Il y avait des vis ou il y avait une sténose qui était trop importante. On voulait entraîner l'hernie discale. Le geste, par exemple, la rotation de la canule oblique que vous avez vue tout à l'heure, ce n'est pas faisable. Le matériel est complètement desséché, c'est collabé. Vous avez l'impression que c'est une racine. En fait, c'est le sac d'Ural. Donc, on a tous ces problèmes-là avec le modèle. On ne les a pas. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'optimiser le déroulement du cours. Pour ça, on a consulté un spécialiste en pédagogie, M. Michael Piccirillo, qui est un éducationiste et qui est consultant auprès du NAS. Et on a utilisé les méthodes d'apprentissage modernes pour essayer d'ancrer les connaissances de façon la plus ferme en une journée d'entraînement. Et puis pour chaque étape, on s'est posé la question qu'est-ce qui peut m'empêcher de réussir cette étape ? Quelle est la solution pour surmonter l'obstacle ? Et puis c'est ça qu'on va enseigner. On s'est concentré là-dessus. Et puis on fait aussi, pendant le cours, on utilise ces Gibbs Reflection Models où on essaye de faire participer les gens puis réfléchir sur ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils ont mal fait, comment est-ce qu'ils pourraient faire mieux et tout. Tout ça, c'est connu du point de vue pédagogique pour essayer d'ancrer les éléments. Et puis vous voyez ici un des exemples, Deliberate Practice de nos assistants pendant nos internes en mai 19, où on mesure le temps. Les premiers exercices, ils font 30 minutes puis les derniers sont autour des 10 minutes. On a fait 4 cours de ce style et on a toujours ce même genre de courbe avec une nette augmentation de la sécurité des participants. Donc on a fait un pour les externes en septembre 19, on en a refait un en septembre 2020, on est allé à Berne en décembre 2020, puis là j'étais à l'université de Lausanne au CHUV la semaine dernière. À chaque cours, on mesure le temps, on voit que ça descend. On voit même que, je les mets par groupe de deux, il y a un qui opère et l'autre qui assiste. Il y a peu de choses à faire en assistant, mais l'assistant, il regarde, il voit, puis on voit déjà que celui qui est numéro 2, il fait plus vite. Il y a des erreurs, il y a des difficultés qui surmontent beaucoup plus rapidement. Donc mon espoir, c'est que dans la littérature, les débutants, tout seuls, comme j'étais moi quand j'ai commencé ça, c'est plus de 30 à 70 cas, ça correspond à la littérature. Si on a la chance d'avoir un backup, on peut le diminuer de façon notable. Et avec le cours qu'on propose, avec 4 exercices en suivant plus 4 assistances, on arrive probablement à moins de 10. Moi, j'ai deux chefs de clinique ici qui ont fait l'exercice, ils se débrouillent. On a des participants, il y en a eu un chef de clinique de Saint-Gal, deux chefs de clinique du Centre Suisse de Paraplégie à notre ville qui ont fait le cours au mois de septembre dernier. Ils en ont déjà fait bientôt 10 les deux. J'ai juste été pour le premier pour faire un backup, mais après, c'est allé. Donc, je pense qu'on a là une sorte de concept qui va permettre de diminuer notablement cette courbe d'apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, docteur Fournier. Merci. Donc, c'est la fin de la présentation. Pardon, je ne savais pas. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant cette présentation. Je vais tout de suite poser la question à l'acteur Schuller. Est-ce que, par exemple, le concept de monsieur Fournier, est-ce que si vous n'avez pas, si vous avez ça au début de votre carrière, endoscopique, est-ce que ça vous aurait aidé ? La présentation, moi, j'étais bluffé parce qu'effectivement, exactement comme monsieur Fournier, les premières chirurgies sont très longues. On passe une heure et demie, on galère, on ne sait pas trop où se situer. Et c'est vrai que le modèle et sa vision de l'éducation pour l'apprentissage, c'est extraordinaire. C'est vraiment un plus. Super. ça paraît vraiment la partie répétitive. Moi, j'ai aussi assisté à vos cours. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. C'est un bon chemin de justement réduire cette courbe d'apprentissage laquelle vous avez décrit, qui est assez longue, même par Dr Rutten, qui a mentionné ça. Et on a fait aussi cette expérience, justement, que grâce, pas simplement au modèle, mais aussi à faire vraiment énormément de répétitions avant d'aller sur un cadavre, ça aide énormément de réduire la courbe d'apprentissage. Et justement, donc on a parlé maintenant des débutants, juste la deuxième, donc la deuxième étape, pour prendre la deuxième étape, qu'est-ce que, comment est-ce que, quelle astuce vous donneriez-vous pour réduire justement là encore la courbe d'apprentissage, pour aller à la deuxième étape, à la sténose, au cervical, est-ce qu'il y a des astuces que vous pouvez donner par rapport à ça ? Déjà, je pense que pour arriver à la deuxième étape, il faut avoir une bonne maîtrise de l'instrument et de la position des mains pendant l'acte chirurgical, parce qu'on a une main gauche, finalement, qui va servir de guide et de... On voit avec la main gauche et on va travailler avec la main droite. À partir du moment où on aura bien compris ça, on pourra effectivement passer à la deuxième étape qui, en plus de la vision, nous donnera un outil supplémentaire qui est le fraisage, qui n'est pas si simple que ça au début, parce qu'il y a une espèce de pression. C'est un fraisage dans un seul axe. Donc, on est vraiment obligé de changer tout l'axe et de donner la pression sur cet axe pour pouvoir arriver à fraiser. et c'est le conseil que j'ai. Alors, après, je pense qu'effectivement, commencer à fraiser sur modèle est une solution qui peut accélérer. Vous êtes d'accord, Dr Fournier ? Oui, oui, tout à fait. Et je pense que là aussi, le modèle, la consistance de l'os est très bien simulée et on arrive très bien à entraîner le fraisage. Et là, on est en train de mettre sur pied un concept similaire à celui qu'on a pour l'entraînement de la séquestrectomie par rapport à interlaminaires pour entraîner la sténose parce que les étapes sont différentes. En fait, moi, j'ai appris un tas de choses en apprenant les étapes pour la sténose par voie endoscopique parce qu'il y a des éléments auxquels on ne fait pas attention quand on fait de la microscopie et là, il faut faire attention. Il y a une sorte de séquence. Entre temps, je dirais que l'opération de la décompression endoscopique, elle est structurée. On sait ce qu'on doit faire. On commence par aller chercher la pointe inférieure de la facette descendante puis on fraise le bord médial puis après, on fait la même chose pour la facette ascendante. Il y a une systématique qui a été mise sur pied. Cette systématique, il faut l'entraîner aussi, je pense, deux ou trois fois sur un modèle et puis après, quand on va sur le patient, parce que sur le patient, après, c'est moins évident puis moins joli que sur le modèle, au moins, on sait employer la fraise, on sait comment il faut faire pour fraiser le bord médial d'une facette parce que ça, c'est un geste vraiment différent de celui qu'on fait quand on est en microscope. OK, super. Je pense qu'on a répondu aux toutes questions, aux toutes attentes de notre public. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter, sinon, je pense que, pour conclure, je pense que nous pouvons dire que surtout d'aller avant sur un patient, même sur un cadavre, il faudrait peut-être essayer d'un cours sur un modèle. C'est ce que nous offrons à vous. Donc, vous pouvez nous contacter sur education at arrobas rivospine.com ou vous allez simplement sur notre site internet où nous pouvons faire un rendez-vous avec vous. Et l'avantage, par exemple, de faire ça avec ce modèle-là, notre équipe, les experts, peut venir chez vous à la clinique et faire aussi une formation sur place. Donc, c'est vraiment un grand avantage. Donc, voilà. Merci aux deux experts. Merci, Jean-Yves Fournier pour votre excellente présentation et partager votre expérience. Et aussi, Sébastien Chulaire, merci beaucoup. De rien. Et merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada